Aujourd'hui on va parler vidéo Donc je disais on va parler composition photographique Ça si j'avais voulu le faire exprès j'y serais pas arrivé Quand tu t'intéresses à la photographie la composition est un point hyper important A force de me balader sur les réseaux et notamment sur Instagram Il y a un truc qui me saoule particulièrement c'est les photos mal composées Quand je parle de composition en photographie il y a quelques règles à respecter J'ai pas envie de faire une vidéo barbante mais on va parler de points très importants Et surtout j'ai envie de vous donner une astuce pour que vos angles soient beaucoup moins moches Un des principes de base à respecter quand tu fais de la photographie C'est de respecter donc la composition Et pour t'expliquer on va faire tout ça à partir d'une photo très banale Petit paysage de la défense, photo classique, il n'y a rien de spécial dessus Et je vais vous montrer comment une photo on va dire Bah cette photo elle est plutôt bateau quoi, elle est un peu dégueu Il se passe beaucoup de choses dans cette photo Et on va essayer d'épurer tout ça pour rendre une photo un peu clean Une fois que ta photo est importée dans Lightroom Tu peux utiliser ton outil recadrage Je t'apprends rien, recadrer ta photo c'est hyper important Pour on va dire un peu équilibrer ta photo L'outil recadrage dans Lightroom en fait va te permettre d'afficher le quadrillage de ta photo Ce quadrillage va être hyper important pour la composition Je le répète mais c'est hyper important Ce qui se passe dans ta photo a un sens Sur une photo classique quand tu fais apparaître le quadrillage Donc il y a trois plans Et c'est à l'intersection de ces plans que ton oeil va naturellement se porter Et c'est là dedans en fait que tu vas aller placer tes éléments En recadrant ta photo un peu pourrie Pour que cette photo soit un minimum attractif Je vais essayer de placer sur donc la ligne gauche de mon quadrillage Pour parler un peu vulgairement Toute la ligne du bâtiment, du grand bâtiment à gauche En haut à droite de mon intersection d'angle Je vais essayer de placer mes autres buildings Ce qui fait que la photo est beaucoup plus soignée et beaucoup plus travaillée C'est ce genre de petit détail qui fait que ta photo va passer d'une photo banale A une photo déjà plus agréable Ce qui est cool avec Lightroom c'est que dans ton outil recadrage Ils nous ont mis un outil qui est utilisé par tout le monde C'est l'outil angle L'outil angle en fait pour les autographes ça sauve des vies Parce que ça va te permettre de tracer une ligne sur ta photo Et elle va automatiquement se redresser Et redresser en fait ce que tu lui as indiqué Si je trace un angle du coup sur le gros building Ça va en fait mettre le building qui était un tout petit peu de travers Qui va le redresser un tout petit peu Et c'est un petit détail en fait que tu peux rectifier très facilement T'as pas besoin sur place de caler ton trépied De prendre du temps à cadrer ta photo Boum ! Tu le fais en 2-2 sur Lightroom Cette photo est parfaite puisqu'elle n'a que des lignes verticales Et je vais vous montrer qu'en fait Si tu retouches qu'un angle d'un bâtiment En fait tous les autres Et en fait ils vont être désavantagés Tout le reste va être de travers et ça va être dégueulasse Du coup autant garder la photo originale Mais grâce à l'outil transformation Vous allez pouvoir faire des trucs soignés très qualifiés Tu vas cliquer sur l'outil transformation avec repères L'outil repères va te permettre de retoucher l'angle général de la photo Ça va pas te tracer simplement une ligne et te recadrer cette ligne Ça va te recadrer et t'aligner toute ta photo Du coup avec les buildings c'est l'exemple parfait Ce que je te conseille en fait avec cet outil C'est de l'utiliser aux extrémités de ta photo Parce qu'en fait ça va redresser la globalité en fait De toute ton image Et là Lightroom Boum avec un claquement de doigts Te redresse toute ta photo Et te rend une photo qui était de base Plutôt bateau A une photo bien cadrée Agréable Très soignée C'est cadeau Allo ? Je précise quand même que je suis pas du tout le spécialiste de la photo Je suis encore qu'un gros amateur Mais c'est quand même je trouve ce genre de petits détails qui peut t'aider si t'es au même niveau que moi Des petits détails qui vont faire une photo plutôt bateau Enfin une photo un peu banale va tout de suite un peu sortir du lot Et tu peux commencer un peu à t'amuser en retouche photo N'hésite pas à me suivre sur Instagram Ça fait extrêmement plaisir Je te mets le lien en description Je commence à rajouter pas mal de photos Un peu stylées Un peu cali Alors si tu veux me suivre C'est avec grand plaisir On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo C'était Jérémy comme d'habitude Ciao